Musique Alors à Chalon, à Champagne, il n'y a pas de vignette, il faut aller sur les coteaux. Musique Voilà, premier pont, vous voyez, il est en buto en mai, ce n'est pas un pont très très beau, il a été fait récemment pour augmenter la circulation de la vitre. Là, ça s'appelle ici le pont de la Petite-Boisson-Ville, et juste après, vous avez un pont beaucoup plus ancien, vous avez la date de construction qui est inscrite, vous voyez, au centre, sur le parapet. Musique A droite et à gauche, c'est remonté les marchandises par les escaliers, comme vous voyez, de part et d'autre. Vous voyez comment les marches sont usées sur l'escalier de gauche de la route. Vous voyez plusieurs, ça témoigne de l'intense passage et activité qui régnait ici. Alors, il y avait du commerce, Chalon était connu pour ses foires de Champagne, au Moyen-Âge, avec le commerce d'étoffes, de draps, commerce de peau, de talons, commerce de vin, de céréales également. Devant la collégiale, il y a le 15ème, il y a le départ, cinq flèches. Il y a des ponts, comme celui-ci, sont en pierre de Savonnières. Savonnières, c'est le nom d'une commune de la Meuf, voisine de la Marne. C'est une pierre facile à travailler, facile à transporter également, puisqu'elle est venu par bateau, soit par la route, soit par bateau, dans les cours d'eau. Avec trois arches inégales, c'est pour ça que cette forme un peu, vous savez, ça fait une pointe au milieu, on appelle ça à dos d'âme. C'est dû à la fonte de ces arches qui ne sont pas égales. Et chaque arche, vous le voyez sur l'arche de droite, au fond, à la sortie, il y a un creux, c'est pour la R.C. de Thalie, qui devait fermer cette entrée de ville. Il y en avait sur chaque arche, bien sûr, pour empêcher la siégeant de rentrer dans le chalon. Dans ce petit château Saint-Antoine, vous imaginez que sur ce pont, il y avait un bâtiment. Et il s'enlève l'Allemande, il a une petite défense avec des bouches à canaux. Vous verrez tout à l'heure que sur un des ponts fortifiés, de l'autre côté, le bâtiment était restauré. Vous avez une idée un peu de ce que c'était. Vous avez des pics de ponts, vous voyez, dans le sens du courant, elles sont différentes. Voilà de la sortie. C'est un peu de ce que c'était. Le moment historique, c'était mince qu'à la ville, la ville de Toussaint. C'est la ville de tous les serres. Il y avait des chanoines également. Les chanoines à chalon, c'est la congrégation des Augustins. C'est pour ça que vous avez la revue des Augustins à chalet. Donc là, je vous laisse profiter du spectacle et je reprends l'entrée à la sortie. C'est pour ça que je reprends l'entrée à la sortie. C'est pour ça que je reprends l'entrée à la sortie. C'est pour ça que je reprends l'entrée à la sortie. C'est pour ça que je reprends l'entrée à la sortie. Le mot lui prend sa soupe, ça s'est mimi, d'accord, par contre le nom vient de la Marne, et en fait il est irrigué par le canal Saint-Martin, le canal Louis XII. Celui de l'évêque, Cosme Clos, qui était puissant avec des territoires, avec des terrains, des ACV à la ville, pour qu'elle se développe. La petite maison là, c'est une maison privée maintenant, mais auparavant c'était un ancien Doctroi. Un Doctroi, c'est un lieu de passage obligé pour s'acquitter d'une autre taxe sur des marchandises qui est rentrée. Il y a la même maison, symétrique, de l'autre côté. Si vous allez sur la passerelle, vous la verrez, la petite maison, c'est exactement le pendant.